Nous allons remonter vers le chapitre, vers le vexant du chapitre en Libre de Genèse Pour revoir les choses qui ont été créées jour par jour Alors nous découvrons ici 16 choses plus l'homme 16 choses qui ont été créées plus l'homme Le premier jour, Dieu créa la lumière Dieu dit que la lumière soit et la lumière feu Le premier jour, Dieu créa la lumière Le second jour, Dieu créa le ciel L'étendue Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue Et cela fut ainsi Dieu appela le temps du ciel Dans le second jour, Dieu a créé le ciel Le troisième jour, nous découvrons ici cinq choses Cinq choses La terre, la mer, la verdure, herbes portant de la semence, c'est-à-dire les légumes Et les arbres cultuées C'est à partir du vexant 9 du chapitre 1 du livre de Genèse Nous découvrons cinq jours Et le quatrième jour Il y a eu deux grands luminaires C'est-à-dire Le soleil La lune Et les étoiles Là, ça fait trois choses Deux grands luminaires Le soleil et la lune Et il créa les étoiles Trois choses À partir du verset 14 Du chapitre 1 du livre de Genèse Le cinquième jour Il y a eu les animaux marins Les oiseaux et les grands poissons de la mer Ça fait aussi trois choses À partir du verset 14 Trois choses Le sixième jour Du bétail Des animaux terrestres Et des reptiles Il y a eu aussi Trois choses Mais en fin de compte Dieu créa L'homme A son image En tout ça fait Cette chose Plus l'homme Que Dieu a créé Pour être À la tête De toutes ces choses Donc Ce n'est pas la terre Qui a Qui a produit L'homme Qui a donné l'homme Comme Il a donné Comme Dieu l'a redonné De donner Ces choses Que nous venons de citer Que ce soir La verdure De l'eau Pourtant De la semence Des animaux terrestres Ainsi de suite Mais cette fois-ci Dieu a été lui-même Le bâtisseur de l'homme Il a formé De la poussière Pour être le maître De toutes choses Qu'il a Créé Voilà Nous allons voir tout de suite La réaction des prophètes Vis-à-vis de la création Alors Nous allons commencer par Le livre de De Nehemi Nehemi Chapitre 9 Verset 6 Voyons la réaction des prophètes Vis-à-vis de la création C'est toi Éternel Toi seul Qui a fait les cieux Les cieux des cieux Et toute leur armée La terre Et tout ce qui est sur elle Les mers Et tout ce qu'elles renferment Tu donnes la vie A toutes ces choses Et l'armée des cieux Se prosterne devant toi Somme 124 Verset 8 Notre secours Est dans le nom De l'éternel Qui a fait les cieux Et la terre Jérémie 32 Verset 17 Ah Seigneur éternel Voici Tu as fait les cieux Et la terre Par ta grande puissance Et par ton bras étendu Rien n'est étonnant De ta part Ça c'est vrai Du chapitre 17 Parti de verset 12 Il a créé la terre Par sa puissance Il a fondé le monde Par sa sagesse Il a fondé les cieux Par son intelligence Romains 1 Verset 20 En effet Les parfaitions invisibles De Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme à l'oeil Depuis la création Du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Ils sont donc Inexcusables Apocalypse 4 Verset 11 Tu es digne Notre Seigneur De recevoir La gloire Et l'honneur Et la puissance Car tu as créé Toutes choses Et c'est par ta volonté Qu'elles existent Et qu'elles Ont été créées Jean 1 Du premier verset Au troisième Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Toutes choses Ont été faites Par elle Et rien de ce qui A été fait N'a été fait Sans elle Job Job Au cours de C'est Dieu reprouve Job prit Dieu En compte Lors de ses épreuves Et le Seigneur Lui dit Job Où étais-tu Quand je fondais La terre Dis-le Si tu as De l'intelligence Dis-le Si tu as Vraiment De l'intelligence Et Job S'est-tu Job 38 Verset 4 Somme 33 Verset 6 Les siens A été fait Par la parole De l'éternel Et toute leur armée Par le souffle De sa bouche Somme 89 Verset 12 C'est à toi Qu'appartiennent Les cieux Et la terre C'est toi Qui as fondé Le monde Et ce qui Le renferme Somme 36 Verset 5 Celui qui a fait Les cieux Avec intelligence Car sa miséricorde Dura toujours Amen Le Dieu Le Dieu Qui a fait Le monde Et tout ce qui S'y trouve Etant le seigneur Du ciel Et de la terre N'habite point Dans les temples Faites de main D'homme Là c'est Etienne Mais sa gloire Est toujours posé Au dessus De la maison C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde A été formé Par la parole De Dieu En sorte Que ce qu'on voit N'a pas été fait De choses Visibles Hebreu 11 Verset 3 Somme 104 Verset 2 Il s'enveloppe De lumière Comme d'un manteau Il étend les cieux Comme un pavillon Isaïe 45 Verset 7 Je forme la lumière Et je crée Les ténèbres Je donne la posturité Et je crée La diversité Moi L'éternel Je fais Toutes ces choses De Corinthiens 4 Verset 6 Car Dieu Qui a dit La lumière Brillera Du sein Des ténèbres A fait briller La lumière Dans nos cœurs Pour faire Resplendir La connaissance De la gloire De Dieu Sur la face De Christ Proverbe 8 Verset 8 Lorsqu'il fixa Les nuages En haut Et que le souci De l'abîme Jaillir Avec force Isaïe 42 Verset 5 Incipal Dieu L'éternel Qui a créé Les cieux Et qui les a Déployés Qui a étendu La terre Et ses productions Qui a donné La respiration A ceux Qui la peuplent Et le souffre A ceux Qui y marchent Jérémie 10 Verset 12 Il a créé La terre Et par sa puissance Il a fondé Le monde Par sa sagesse Il a étendu Les cieux Par son intelligence Somme 33 Verset 7 Il amoncelle En état Les eaux De la mer Il met Dans des rosévois Les abîmes Somme 136 Verset 6 Celui qui a étendu La terre Sur les eaux Car sa miséricorde Dura toujours Somme 34 Verset 4 Louez-le Les cieux Des cieux Louez-le Les cieux Des cieux Et vous Qui êtes Au-dessus Des cieux Proveur 8 Verset 24 Je fus Enfanté Quand il n'y avait Point d'abîme Point de sou Chargé d'eau Somme 34 Verset 6 Tu l'avais couverte De l'abîme Comme d'un vêtement Les eaux S'arrêtaient Sur les montagnes Tu as posé Une limite Que les eaux Ne doivent point Franchir Enfin qu'elles Ne reviennent Plus couvrir La terre Verset 14 Il fait germer L'herbe Pour le bétail Et les plantes Pour les besoins De l'homme Enfin que la terre Produise De la nourriture Comme vous le savez bien Que c'est la terre Qui donne du pain Et c'est Dieu Qui a créé la terre Les arbres De l'éternel Se rassasient Les cercles De l'oluban Qu'il a planté Job 26 Verset 10 Il a tracé Un cercle À la surface Des eaux Comme limite Entre la lumière Et les ténèbres Job 28 Qui a formé La mer Avec des portes Qui a fermé La mer Avec des portes Quand elle Se lança Du sein maternel Somme 24 Verset 2 Car il a fondé Sur les mers Et a fermé Sur les fleuves Somme 104 Verset 19 Il a fait la lumière Pour marquer les temps Le soleil sait Quand il doit se coucher Somme 136 Verset 7 Verset 8 Verset 9 Celui qui a fait Les grands luminaires Car sa misère Durera toujours Le soleil Pour précéder Au jour La lumière Et la lune Et les étoiles Pour précéder A la nuit Mise en garde De 9 De 3 De 3 Verset 19 Jérémie 31, verset 5. Verset 5, verset 6. Louez-les, soleil et l'huile. Louez-les, vous, toutes étoiles lumineuses. Qu'ils louent le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Les produits de la mer. Somme 104, verset 24. Que tes oeuvres soient un grand nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent son ombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi. Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Somme 148, verset 7, verset 10. L'eau éternelle du bas de la terre. Monstres, marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutit ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitués et tous les cerdres, animaux et tous les bétails. Et reptiles et oiseaux, elle est. Somme 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes, et le fils de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as colorné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brébis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ecclésiastes 7, verset 9. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils sont cherchés beaucoup de détours. Ephésiens 4, verset 24. Et a reverti l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme ne doit se couvrir la tête puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Colossiens 3, verset 10. Et Aignan revertit l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Matthieu 19, évangile de Saint Matthieu, verset 4. Il répondit. N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit. C'est pourquoi l'homme qui tuera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Le septième jour, le jour du sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car en six jours, le ténèbre a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le ténèbre a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Isaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vins discours, Alors, tu mettais ton plaisir en éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'éternel a parlé. Marc 2, verset 27. Puis Jésus leur dit, Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà, nous voici à la fin de cette émission. Cette émission de discernement des écritures. Merci d'avoir regardé cette émission.